Hello ! Dis-moi, t'es plutôt plante d'intérieur ou plante d'extérieur ? Parce que j'en ai trouvé une qui fait les deux. Elle va aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et en plus, je pense qu'elle est pas mal du tout pour les balcons et les terrasses parce qu'elle aime le soleil et le cagnard. Alors qu'est-ce qu'on attend ? C'est parti ! Tadam ! Les petites beautés que je vais vous présenter, ce sont des mangaves. C'est une hybridation entre les agaves et les morfredas, si j'ai tout bien prononcé, j'espère. Donc ça, c'est une plante succulente qui a plutôt de la gueule. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez, les avantages. Un feuillage de ouf. Là, j'en ai deux qui ont le feuillage tacheté. Pourquoi se tourner vers les mangaves ? Parce qu'elles sont canons, tout simplement. Elles sont hyper avantageuses. Déjà, elles ne piquent pas, contrairement aux agaves qui sont... Là, tu peux passer les mains sur les petits piquants, il n'y a aucun souci. De deux, elles ont des feuillages de dingue. Tout simplement. Vous savez que ce genre de plante, un peu forme exotique, type palmier, tout ça, agave, enfin, toutes ces choses-là, vous savez que d'habitude, moi, je passe à côté, je ne regarde même pas. Mais enfin ! Face à tant de beauté, j'avoue que je peux juste être intéressée. Donc, premier point, c'est leur beauté. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir les mettre aussi bien en intérieur qu'en extérieur. En sachant que, comme toutes les plantes de ce type, si tu les mets en intérieur, tu vas les mettre bien près de la lumière. Près d'une baie vitrée, tu ne les mets pas au milieu de la pièce sur ta table. Tu les mets au plus près d'une source de lumière. Et il faut savoir qu'elles sont quand même un petit peu moins marquées au niveau des motifs qu'en extérieur. Parce que c'est le soleil qui fait que c'est aussi bien marqué, c'est tacheté. Non mais, vous voyez ça ? C'est tacheté, c'est absolument magnifique. Il y en a d'autres, je vais vous insérer un petit plan pour vous montrer un petit peu les autres qui existent. Et là, pareil. Celle-ci, je crois bien que c'est ma favorite. Enfin, j'ai du mal à avoir une favorite, parce que vu que celle-là a du rose et que j'adore le rose, voilà. Ce qu'on va faire sans plus attendre, c'est qu'on va passer au rempotage. Alors celle-ci, je ne sais pas si je la rempote ou pas, parce qu'ils m'ont donné un petit cache-pot, un papote. C'est un cache-pot zéro déchet en fait. Un truc fabriqué à partir de papier recyclé, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne. Donc là, pour l'instant, celle-ci, je trouve que dans son pot, elle n'est pas trop à l'étroit. Elle peut peut-être attendre un petit peu. Et là, en mettant un petit truc en dessous, peut-être de la poudre zola noqua, je la cale dans son cache-pot. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rempoter la grande, enfin la grande, tout est relatif. Pour l'instant, elle est de taille moyenne, de taille respectable, qui passe bien dans un intérieur. D'ailleurs, c'est l'avantage. Elles peuvent aller en intérieur et comme elles ne sont pas piquantes, elles y vont d'autant plus facilement. Idem, elles vont être pas mal du tout sur un balcon ou une petite terrasse, là où on n'a pas beaucoup de place. Parce qu'on n'aime pas avoir à éviter une plante piquante quand on n'a pas beaucoup d'espace. Là, tu la frôles, pas de souci. Donc elles sont pas mal du tout. Franchement, c'est une belle découverte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la rempoter. Comme ça, je vais vous expliquer comment on s'y prend. Il faut savoir qu'elles peuvent avoir une bonne croissance assez rapide. Mais si on les met en pot et qu'on les arrose gentiment, pas trop, elles vont pousser plus lentement. Donc si tu veux qu'elles restent pas trop encombrantes, tu y vas tranquillement. Si tu veux qu'elles poussent plus vite, tu arroses plus généreusement. À la belle saison, bien entendu. En hiver, ce qu'on va faire, c'est que comme elles sont pas très rustiques, si le climat est très doux, on va les laisser dehors et sinon on va les rentrer dans un local avec de la lumière où il fait au minimum, j'ai un trou de mémoire, 13 ou 16 degrés. Je vérifie et je te le note ici. Plateau de rempotage pour ne pas salir à la terrasse. Beauté fatale qu'on va rempoter. Et un pot. Alors le pot, vous vous assurez qu'il soit bien troué. C'est impératif d'avoir du drainage, comme pour la plupart des plantes, de toute manière. Qu'est-ce que je fais ? Je vous mets par au-dessus ? Ou vous êtes bien là ? Je prends une bassine parce qu'on va faire un mélange, vous allez voir. L'idée pour ces plantes-là, qui sont des plantes succulentes, ça va être de faire un mélange assez drainant, c'est-à-dire qu'il ne va pas retenir l'eau. Elles ont besoin que le terreau puisse s'assécher assez facilement. Alors merveille des merveilles, je mets le plateau de rempotage pour ne pas salir et je mets du terreau partout. Mais ce n'est pas grave, ça c'est tout moi. Donc ce que je vais faire pour drainer, je prends du terreau. Je vois qu'il y a un petit peu de sable déjà dedans. Et je vais ajouter de la perlite. Alors j'ai hésité à ajouter du sable, mais je n'aime pas trop le sable que j'ai, je le trouve trop fin. Et sinon j'ai hésité aussi à ajouter de la terre de mon jardin, parce que vous savez qu'elle est très très drainante. Mais je voudrais finir la perlite en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà les raisons de mon choix. Tout ce qu'il vous faut, surtout, c'est un terreau drainant. Petit grain de perlite. On attaque le rempotage à proprement parler. Alors au fond du pot, tu peux mettre une couche de drainage. Des billes d'argile, des tessons de terre cuites, ce que tu veux. Moi, je ne mets pas de coupelle en dessous, parce qu'on est sur la terrasse à l'extérieur. Ça ne me dérange pas que l'eau s'écoule. Donc elle va sortir. Pas besoin de mettre une couche de drainage. Je préfère avoir du terreau jusqu'au fond. On va dépoter la bella. Alors celle-ci, c'est la inkblot. Alors je prononce comme une fiche, je pense. Je pense que ça va lui faire plaisir, parce qu'elle a les racines qui commencent à être en bas. Donc on arrive au bon moment pour la rempoter. C'est génial. Je vais y aller tranquillement. Je vais essayer de dégager un peu. Mais regardez, elles ne sont pas trop emmêlées. Donc je pense qu'on va essayer de ne pas être traumatisant. Voilà, on dégage un peu. L'idée, c'est de prendre un pot d'un diamètre un peu plus grand que la collerette, mais pas trop non plus. Voilà, alors là, je pense qu'on sera pas mal le coller. Ouh, j'ai cassé une feuille. Attention, manipulez avec un peu plus de précaution que moi, parce que là, vous me connaissez, je suis un peu sauvage comme Loulou. Et donc, voilà, c'est pas grave, elle va en faire pousser d'autres, des feuilles. Voilà, là on est pas mal. Je ne veux pas que le coller soit trop enfoncé. Je vais peut-être remettre un petit peu de terreau. Et je me demande, là il y a un truc que je ne sais pas, je me pose la question, je me demande si la feuille cassée pourrait se bouturer. Vous savez, un peu à la façon des Sansevieria. Hop, tac, j'en ai mis trop. Donc le mangue, c'est une plante assez récente, on va dire, qu'on trouve facilement en jardinerie. Tu peux la trouver dans pas mal de jardinerie, tu peux la demander, ou tu peux demander à ce qu'ils te la commandent, sinon non pas. Il y en a pas mal, tiens, pendant que je continue le rempotage, je te montre un petit peu ce qu'ils ont à proposer déjà. Elles sont vraiment, il y en a, je vais te dire lesquelles me plaisent le plus. Voilà ce qu'on peut trouver en France pour le moment. Regardez le Mangave Ink Bloat, donc ça c'est un de ceux que j'ai. Il y en a régulièrement des nouveaux qui arrivent. D'ailleurs je ne vois pas le deuxième que j'ai, donc je pense qu'il vient d'arriver. Je vous montre vite fait, on en trouve d'autres aux US. Mint Chocolate Chip, par exemple, qui est parmi mes favoris. J'ai regardé aussi le Praying Horns. On dirait un peu un artichaut de loin, de très loin, j'en ai bien conscience. Mais il y a vraiment des trucs de dingue. Et toutes, elles ont ce même truc de ne surtout pas piquer. Donc c'est absolument fantastique. Non mais sérieusement quoi. Vivement qu'elles arrivent toutes en France. Black Magic aussi est magnifique. Aztec King, enfin bref. Vivement que tout ceci arrive en France. Et en attendant, on en a déjà. Le rempotage est terminé. Alors, pas mal du tout. Je suis contente. Je ne mets pas de paillis parce que le but avec ces plantes, c'est qu'elles soient plutôt secs. Mais regardez l'effet déjà. L'effet rendu. Vous avez vu ça ? Mamma mia ! Dès que tu la mets dans un chouette pot, une belle potée là ça. Mais même un pot de base, un pot terre cuite à mon avis déjà, ça l'enjolivrait tu vois. Donc, oh là là, ce feuillage. Mamma mia ! Maintenant, on va faire un petit peu de mise en scène du coup. Parce que là, j'enlève la serre, c'est bon, plus besoin. Et puis, je vais prévoir, alors je ne vais pas les rempoter tout de suite, mais je vais prévoir l'installation de petits arbres fruits qui sont trop gourmands. Et ça, c'est du prêt à poser. La première année, tu ne peux que le laisser dans le pot. Donc, voilà. On a une chance inouïe. En tout cas, moi, je décide de le prendre comme ça parce qu'il commence à pleuvoir alors que je suis en train de terminer la vidéo. Donc, je finis un petit peu sous la pluie, c'est vrai. Mais au moins, on a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Alors, regardez, je les ai installées toutes les deux. Celle-ci, c'est en provisoire. Je ne l'ai pas encore rempotée. Je n'ai pas décidé de son sort. Est-ce que finalement, je vais la prendre en intérieur ou pas ? Ça me tente. Mais d'un autre côté, en extérieur, c'est là qu'elle va donner son maximum. Donc, au niveau de l'entretien, vous l'avez vu, c'est tout simple. Du soleil, du soleil et surtout du soleil. On ne la laisse pas dehors l'hiver, sauf si on a un climat assez doux. Alors, je ne vais pas vous donner de température puisque chacune a sa rusticité propre. Donc, il faut regarder sur l'étiquette et voir si elle peut rester dehors ou s'il vaut mieux la rentrer. Une véranda plus fraîche peut largement faire le job. Au niveau des arrosages, donc, on laisse sécher le terreau au moins sur les premiers centimètres avant de réarroser. Et suivant comment on ajuste les arrosages, elle va pousser vite ou moins vite parce que les succulentes peuvent se passer d'eau. Elles ont des réserves dans leur feuillage épais. En tout cas, c'est le cas pour les mangaves. Mais si on les arrose plus souvent, eh bien, elles vont grandir. Sur ce, ce coup-ci, ça se met vraiment à tomber. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes content d'avoir découvert cette plante. Moi, je suis ravie. D'habitude, je n'aime pas les plantes dans ce genre-là. Mais là, elles ont la totale, un feuillage de dingue. Elles font pas mal, on ne se pique pas dessus. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es là au bout, mets pluie en commentaire. Ajoute pluie à ton commentaire. Et on se retrouve mardi à 18h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je crois que je vais aller faire du montage. Ah ! C'est pas vrai ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada